Donc enquête le soutien pour la Russie. Il faut dire que c'est compliqué pour la Russie en Ukraine. L'Ukraine est en train de gagner. L'Ukraine se défend bien. La Russie est en difficulté. Vladimir Poutine donc fait un déplacement pour la Chine, les amis, pour aller demander le soutien de la Chine. Parce que la situation est tellement compliquée. Vous croyez que ça sort de ma bouche ? Que c'est moi qui dis ça, les amis ? Non, ce n'est pas moi. C'est la presse française. Je vais vous lire ce qu'ils ont écrit. Guerre en Ukraine en quête de soutien. Poutine en visite en Chine. Quand vous avez des gens comme ça, qu'on a bien formés dans les écoles de journalisme, qui pratiquent tout sauf du journalisme, ça fait honte, ça fait pitié. C'est-à-dire qu'ils confondent tout. Même quand il ne faut pas être dans la propagande, ils sont dans la propagande. En fait, à un moment donné, les gars confondent même comment écrire un bon papier. Ils sont devenus les communicants. Et ça va continuer comme ça. Ils vont même oublier le job. Vous savez que l'habitude, c'est une seconde nature. Si vous êtes journaliste et que vous pratiquez votre métier bien, parce qu'en journalisme, on parle des faits qui sont sacrés. Maintenant, vous, désacrez les faits, vous allez continuer comme ça en pensant que c'est comme ça qu'il faut pratiquer le journalisme. Vladimir Poutine, après les élections et après son installation, inauguration, il a prêté sèment sur la constitution de son pays. D'ailleurs, en passant, moi je ne comprends pas pourquoi, dans certains pays en Afrique, on prête sèment sur la Bible ou le courant. Il faut arrêter avec cela. On ne nous sommes pas dans la théocratie. C'est en Iran qu'il faut faire cela parce que c'est la théocratie. Mais les autres pays qui se disent, qui se disent laïques et autres. Un président de la République, dans un pays où il y a les musulmans, il y a tout le monde, il y a les chrétiens, met la main sur la Bible pour prêter ses marques. Ça n'a pas de sens. C'est la constitution comme ce que j'ai vu Poutine a fait. Ça a tout son sens parce que la constitution, c'est tout le monde qui est d'accord, tout le monde qui a écrit, c'est la Bible d'un pays. Donc tout le monde respecte cette constitution. Donc c'est sur la constitution, sur la base des respects de loi de votre pays que vous devrez prêter sainment. Quand il y a évacué cela, les amis, on continue. Poutine devrait aller en Chine. Il a annoncé cela. On parle même du 75e anniversaire de leur coopération, la Chine et la Russie. Et tout le monde sait que la Russie a tellement aidé la Chine qu'elle est devenue une super puissance aujourd'hui économique. La Chine n'était pas comme ça hier. Donc cette amitié de long date, 75 ans aujourd'hui, à peu près les amis, et Poutine a été accueilli avec vraiment, il y a eu aucun président occidental qui a reçu de tels accueils en Chine. Et les ministres chinois, tout le monde est content de recevoir Vladimir Poutine. Il a même blagué lors du conseil de 75e année de la relation sino-russe, qu'il pensait ici que tout le monde parlait russe. C'est-à-dire qu'avec beaucoup d'élégance, beaucoup d'élégance, beaucoup de classe, ça c'est la diplomatie, pas des pacotilles qui viennent d'ailleurs, vous trouvez bien mon regard. Quand les Français ou les journalistes français disent que Vladimir Poutine enquête le soutien en visite en Chine, les amis, vous comprenez cela? C'est quand même honteux. Et les gars se comportent comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à comprendre que nous sommes dans les temps de changement. Le monde est changement et les choses sont évoluées. Et les gens ont d'autres plateformes où ils peuvent communiquer et avoir de meilleure information. Donc, si on repose la même question aux journalistes français et européens, Xi Jinping qui était en France, il était en quête de quoi, de soutien français pour son économie qui est en Lambeau? On a le droit de leur poser cette question. Donc, Xi Jinping qui allait en France, qui allait en Serbie, qui était en Hongrie, c'était pour faire quoi? Pour les soutenir que venaient investir dans d'autres pays? C'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Donc, il manque quoi dire. Ils sont dépassés par les événements. Ils regardent les images, c'est beau, c'est chouette. La réception est vraiment cadencée, c'est organisée. Ça les énerve. Les Russes signent les accords encore davantage avec les Chinois et autres pour le business et autres. Ça les énerve. Ils parlent des paix, ça les énerve. Poutine n'est pas en Chine en quête de soutien. La Chine est un partenaire de longue date de la Russie. Ils se soutiennent depuis longtemps. Ce n'est que les Otaniennes qui pensent que le monde tourne autour d'eux et que ça continue de tourner autour d'eux, même après la colonisation, l'esclavage et autres. C'est dépassé cette époque. Si les Otaniennes ou les Caucasiennes n'avaient pas mis la main sur les armes, en premier les amis, ça devait être compliqué de coloniser l'Afrique. C'est des gens qui sont tellement faibles. Faibles même en réflexion. Je vais vous prendre un exemple. Quelqu'un qu'on a considéré comme quelqu'un de très intelligent, Sounak, le ancien ministre des Finances, devenu premier ministre britannique aujourd'hui, qui vient d'un forum, mentit à mon devision alors qu'il y a des archives, en disant que c'est Vladimir Poutine qui a coupé le gaz aux Européens. Donc, Poutine a refusé de vendre le gaz aux Européens. C'est-à-dire qu'il oublie qu'il y a l'explosion de Nord Stream 2. Il oublie que les ministres des Affaires, les ministres de l'économie en Europe, les ministres des Affaires étrangères et autres, ont dit qu'il faut arrêter d'acheter le gaz russe. Ils ont dit, ils se sont réjouis même. L'Union Européenne a même dit aussi qu'il a vendre l'œil. Mais quelqu'un vient mentir comme ça, à mon devision. Donc, ils sont... Quand Segel-Lavrov dit que l'Occident, c'est l'empire des mensonges, c'est vraiment cela. Les gars manquent au point où ils oublient même leurs propres mensonges. C'est-à-dire qu'ils peuvent mentir sur une chose quatre fois. Ils disent, le stylo-ci est rouge alors que c'est vert. Après, ils viennent et disent, non, on avait dit ici que le stylo-ci était noir. Après, un jour, encore, ils vont venir et dire qu'on avait dit ici que le stylo-ci était bleu. C'est exactement comme ça que ces gens-là sont. Ils oublient leurs propres mensonges. Et ces gens-là, il ne faut pas qu'ils improvisent. Ils doivent prendre le temps d'écrire le discours pour regarder autres, pour mieux comprendre ce qu'ils sont en train de raconter, pour avoir une certaine cohérence. Parce qu'ils sont tout sauf cohérents, les amis. Tout sauf cohérents. Pour tiner à l'aider, le soutien de la Chine. Les gars ont signé des accords de partenariat, des coopérations sans limite, depuis plus de deux ans. Et vous êtes toujours là en train de vous balader avec vos mots de français et autres, en disant des choses qui n'existent pas, qui existent peut-être dans votre tête. Ils sont là en l'Ouest, ils parlent de ce qu'ils veulent faire, ils improvise, et quand il backfires, ils viennent de la guerre, ils viennent de la guerre. Ils commencent à la guerre, ils commencent à la guerre. Qui est responsable pour l'explosion de la guerre, qui est responsable pour l'explosion de la guerre, la guerre de la guerre de la guerre de la guerre de la guerre ? Qui est responsable ? Ils ont placé la guerre de l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas le moyen de faire ça. Nous savons qui a fait ça. À qui profite le crime ? Parce que généralement, c'est comme ça qu'ils enquêtaient. Moi, je regarde les documentaires policiers beaucoup. À qui profitent nos crimes ? C'est les États-Unis qui veulent vendre leur gaz. Et aujourd'hui, les Européens sont en train de souffrir parce qu'il y a l'inflation, la vie chère, les prix flambent et tout. Et au lieu d'accuser les politiciens, les élites, je vais dire les élites devraient accuser l'élite parce que ce n'est pas toutes les élites qui étaient dans cette manigance-là. Ils commencent à raconter des choses. Ils ponnent du doigt, c'est Poutine. C'est Poutine là-bas. C'est lui qui a fait ça. S'il n'était pas lui, on ne serait pas dans cette situation. C'est lui qui a refusé de nous vendre le gaz parce que s'il continue à nous vendre le gaz, on ne devait pas être dans cette situation. Pourquoi est-ce que les gens peuvent être dans le mensonge comme ça et ils ne se rendent pas compte même qu'ils sont dans le mensonge ? Thank you, friends. Ah, vous l'arrivée, Poutine, chaud de m'gœu. Bye bye.